Coucou les filles, donc je reviens aujourd'hui avec ma Birch Box que j'ai reçue, on est le 13, oui le 13 c'est ça, donc je l'ai reçue aujourd'hui, j'ai pu regarder les produits, j'ai ouvert, c'est super light, mais vraiment light, donc bon, bref. Donc j'ai reçu de la marque Revlon Unique One un spray, un spray qui fait tout, c'est un traitement pour les cheveux, ce genre de truc que j'aime beaucoup, donc j'ai senti, ça sent très bon. J'aime beaucoup l'odeur, donc j'aime bien en général les petits trucs qu'on met dans les cheveux comme ça, qui ne sont pas gras, donc pourquoi pas. Ensuite de la marque Kiss, donc j'avais demandé, ils nous ont demandé par mail quelle couleur on voulait, donc moi j'ai pris une couleur que je n'ai pas beaucoup, c'est-à-dire nude en fait. Je me suis dit bon, ils sentent super bon, je me suis mis dans le nez, ils sentent super bon leur ouvre la lèvre, alors je ne l'ai pas appliqué, mais en swatchant, je me suis dit la couleur est très sympa, le genre de couleur que je ne mets pas souvent en fait. ça sent super bon, donc la couleur c'est Peony, je crois, je crois, donc j'espère que ce sera une bonne surprise, moi qui adore les rouges à lèvres. Ensuite de la marque Chaling, une pastille vapeur, plongez la pastille dans un bol rempli d'eau très chaud, laissez la vapeur purifier les pores et clarifier le teint, pourquoi pas. On va essayer, et de la marque Rituals, c'est quoi ça ? C'est une crème pour le corps, odeur fleur de cerisier et riz au lait. Ça sent super bon, j'aime beaucoup l'odeur. Donc il y a un lait pour le corps, un format assez généreux, et on avait avec un foulard, donc voilà comme ça. Personnellement, moi, je ne suis pas du tout foulard, même l'hiver j'ai du mal à mettre des écharpes et des trucs autour du cou. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression, j'ai l'impression d'être oppressée, c'est un peu bizarre, mais bon. Et en plus, celui-ci, je ne veux pas être méchante, mais je ne le trouve pas beau. Donc autant être honnête, je ne le trouve pas très beau. Bleu avec des gros ronds, comme ça, ce n'est pas trop mon délire. Donc au final, au niveau des produits, c'est quand même très très light, parce que ça, c'est vraiment tout petit. Donc c'est comme si on en avait eu que trois, quoi. Donc en général, c'est quand même cinq produits, donc je ne sais pas si le foulard, il le compte pour le cinquième, mais bon. Voilà, quoi. Et la boîte aussi était beaucoup plus petite que d'habitude au niveau du format, elle était toute petite. Donc je ne sais pas ce que vous, vous avez pensé de votre Birchbox. Voilà, en fin de compte, c'est la seule box qui va me rester, parce que je me suis enlevée de Glossybox. Parce que j'ai vu sur le menu en regardant que les prochaines marques qui allaient être dans la boîte, c'était Herborian et Lavera, je crois, un truc comme ça. Et c'est deux marques que je n'affectionne pas spécialement, en fait. Donc je me suis dit, ah non, je ne vais pas recevoir une box avec Herborian, encore une fois. Je ne mets pas les produits Herborian, je les ai utilisés, mais ce n'est jamais la bonne teinte. Leur BB crème, leur machin, c'est trop rose, j'aime pas trop. Donc je me suis dit, laisse tomber, on arrête de Glossybox. Et peut-être que je vais continuer sur la lancée avec Birchbox, je ne sais pas pour l'instant. C'est vrai que celle de ce mois-ci, elle est un peu décevante. À part le produit cheveux, le rouge à lèvres, donc j'aime bien la couleur. C'est vrai que je suis... Ouais, voilà quoi. Je ne suis pas super, super satisfaite. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et je vous souhaite une bonne journée, les filles. Je vous souhaite une bonne journée.